Mes parents m'ont dit, ils étaient très très étonnés, je n'ai jamais pleuré, même pas pour réclamer ma nourriture. Mes parents travaillaient dans une épicerie, ils n'avaient pas beaucoup de temps pour moi, je crois que je le savais en fait. Les deux. D'ailleurs j'ai vu les dents comme ça pendant très longtemps à cause des deux en fait. Ça devait vraiment être ça, mais avec du chocolat. Garçon manqué, avec ma soeur, on s'est tapés dessus. En même temps j'ai un prénom de garçon, je crois que c'était le garçon que mes parents auraient voulu, ils ont eu trois filles. Du coup j'ai un prénom de garçon. Candy. Au pays de Candy. J'avais 6 ans je crois et j'avais un petit vélo à roulettes. Je faisais le tour du pâté de maison parce que mes parents étaient dans, ils avaient transformé une épicerie en bar. Enfin voilà, et en fait j'avais une sortie de garage et je me suis tapé une énorme bm en pleine face. Enfin, j'ai défoncé la bm avec mon vélo et je me suis tirée en courant. Et après je me suis cachée derrière le bar. J'ai vu mes parents, heureusement le bar il est arrivé, il est là. Et puis en fait ils m'ont chopé. Ils ont dit c'est qui la fille avec des couettes quoi, vélo rouge et tout. Tout le quartier me connaissait, c'était horrible et tout. Mes parents ont dû payer. Poupée. Non, chat. Je déguisais mon chat, je faisais des trous dans les bonnets et puis je lui donnais le petit vivron. Je donnais du lait concentré sucré jusqu'à qui j'ai herbe en fait. Cabane dans les arbres. J'ai été levée dans la nature aussi, beaucoup. Maman, parce qu'il y avait un truc que j'adorais, comme j'avais des gros soucis par rapport aux yeux. Ma mère me mettait tous les soirs des gouttes et c'était mon moment à moi. J'en faisais des caisses, je me disais, je criais, je me débattais pour qu'elle s'intéresse à moi et ça marchait.